Agenda féministe de mars, de plus en plus d'événements engagés. Bruxelles, la manif le 8 mars approche et, avec cette journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une foultitude d'événements culturels, sportifs, associatifs. Agenda, subjectif et non exhaustif, pour vous aider à vous y retrouver. Cette année, les bouquets de fleurs sont en net recule, tandis que les événements engagés progressent. Pour ce mois de mars 2020, et même au-delà, de très nombreux événements vont s'enchaîner. Évoquons-les par région. Degrés 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 retrouvés en cliquant ici tous les articles des grenades, le média de la RTBF, qui dégoupit l'actualité d'un point de vue féministe dans la capitale, l'événement central sera bien entendu la grande manifestation du 8 mars, qui débutera à 14h sur la place de l'Albertine. Le collectif.ef 8 mars et la marche mondiale des femmes donnent également rendez-vous, des 10h pour des assemblées thématiques, des concerts et des discours. Une émission télé sera réalisée en direct de la manif avec, les femmes de ZinTV, Alte Eko, En Marche, Axel, Rosa et la Ligue des Travailleux domestiques. La coupable ce n'est pas moi. Ni mes fringues. Ni l'endroit. Pour rejouer la performance devenue hymne mondiale du collectif chiens Lattesi, le rendez-vous est à 13h sur la place de l'Albertine. Cette action en amont de la manif ne concerne pas les hommes cis. La déclinaison belge de la marche mondiale des femmes veut cibler cette année la lutte contre le démantèlement de la sécurité sociale. A l'occasion des 75 ans de la sécurité sociale, nous voulons mettre en avant que lutter contre le démantèlement de la sécurité sociale, c'est aussi lutter contre les violences sexistes. A déclaré Marcela de Lapena, porte-parole de la marche mondiale des femmes belgiques. Le 9 mars sera aussi une journée de grève des femmes. Dès ce lundi 2 mars et jusqu'au 8 mars, le Cercle féministe de l'Ulbe organise sa semaine féministe avec notamment le 3, une rencontre avec Bruxelles, qui lutte contre la précarité menstruelle. Degrés, degrés, degrés pour recevoir les informations des grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici le mercredi 4 mars, rendez-vous au Parlement bruxellois pour une session d'enregistrement du podcast Kif, Taras avec Gracie et Roqueya Diallo, et le jeudi 5 mars, les grenades organisent aussi un Wikiton pour visibiliser un maximum les femmes sur Wikipédia. Le théâtre de la parole, le 6 mars, accueille le cœur des femmes d'après le roman du féministe Martin Moinclé. Le spectacle raconte l'histoire d'un jeune médecin débarqué dans un service de gynécologie. Il sera aussi joué le 26 mars au Centre culturel de Mominie. À Anderlecht, la commune propose une quinzaine des droits des femmes du 6 au 20 mars avec des ateliers sportifs, des marches exploratoires dans l'espace public, et bien d'autres ateliers, ciné-débats et spectacles. Au Centre culturel de Chaerbik, du 5 au 7 mars, le Festival 364 Elles accueillera notamment une exposition autour du collage, un concert des divas du gazon, et la projection de l'indispensable documentaire « Au bonheur des dames » sur les aides ménagères belges. Le samedi 7 mars, la Belfus Art Gallery propose une lecture de textes de femmes de lettres méconnues, en résonance avec les œuvres de l'exposition Woman. Indrex posait. Cela se passe au 32e étage de la Belfust Way. Le 7 mars encore, le Festival du court-métrage indépendant court, Métrache présente une sélection spéciale, Females Troubles, aux riches claires, avec en première partie, la poétesse Pop-Biche de Ville. Avec cette séance, nous avons cherché à ne pas opposer l'homme à la femme, mais plutôt de les mettre côte à côte, en rassemblant une dizaine de films, qui traitent de féminisme engagé réalisé par des femmes, et par des hommes, dixitent les organisateurs. Toujours au rayon cinéma, le 8, Elles tournant et Cinémathèque vous proposent de, re, voir brève rencontre de Kira Muratova et Britannia Hospital de Lindsay Anderson. Le week-end des 7 et 8 mars, le Festival Lézard Danse Urbaine 2020 fera une belle place aux femmes artistes et propose une réflexion sur la place des rappeuses dans la culture râle dimanche à 15 heures. Pour faire la fête ce même week-end, comptez aussi sur PSSD Mademoiselle et leur programmation Bruxelles ou Onksntakove à l'ancienne Belgique, au Burschubur, au C12, au Format, à Lavallée et au VK. Mot d'ordre, intersection, I in the intersectionality Feminisme Nisoba. Intersection, I in the mix Bétois en musique genre. De nouveau du côté du campus du Solbosch, le Cercle Opaque et le collectif Frèche ULB proposent le 9 mars, une journée consacrée à la problématique des violences faites aux femmes. Programmation de haute qualité avec un atelier pour réfléchir à la notion de consentement, une expo de cinq jeunes femmes artistes engagées et une conférence sur les réactions en cas d'agression sexiste. La balsamine met les petits plats dans les grands, avec la deuxième édition de son Vintime du 12 mars au 4 avril. A ne pas manquer parmi une programmation hyper léchée. Deux points, l'imprononçable titre de la performance de Laurette Moreau sur le sexe féminin. Encore d'autres expositions vous permettront aussi de renforcer vos connaissances théoriques, celles notamment sur les grandes féministes belges des années 70. Libérez les femmes, changez le monde visible, jusqu'au 24 mai au musée Bellevue. Visite guidée sur réservation. Au Quai 10 à Charleroi, Mars sera 100% femme de cinéma, dès ce mercredi 4 mars, et jusqu'au 25. Et les femmes dans le jeu vidéo seront aussi à l'honneur, le 15 mars à travers une sélection de jeux. A Charleroi encore, la plateforme citoyenne Femmes de Mars propose un mois d'action du 5 au 27 mars avec conférences, expos, dont l'immanquable dégrafe à la maison de la laïcité, ateliers, rencontres, mais aussi théâtres, concerts et interventions en rue, autant de rendez-vous destinés à la réflexion et à l'action collective. Un mois au cours duquel seront mises en avant les femmes artistes, les femmes de l'ombre, les militantes, les entrepreneuses, les activistes, les expertes, les citoyennes qui se battent au quotidien pour faire évoluer nos sociétés. Cela donne envie d'être carolos. Soirée de lancement, le 5 et à retenir aussi, la soirée en nom mixité sur le thème du hainé par les Bruxellois de Teuf de Meuf le 19 mars. A Nivelle, le 8 mars, l'autrice Charlotte Couturier jouera à vie féminine Bienvenue, performance textuelle sur les insultes sexistes. A Mons, le 8 mars à 20h30, le film Tout peut changer, et si les femmes contées à Hollywood de Tom Donahue, sera projetée à l'auditorium à Belle Dubois en présence de deux réalisatrices, Sarah Hirth et Virginie Gourmel, qui témoigneront de leur expérience. A Tournai, mauvais genre, mon corps, ma liberté du 28 mars au 4 avril propose un riche programme d'atelier, de lecture sous forme de balade ou d'arpentage, une expo émeute, du documentaire, de la sérigraphie, etc. A Liège, on pédale pour l'émancipation des femmes. La cycloparade en est à sa troisième édition, et c'est à chaque fois une réussite. Rendez-vous donc le 8 mars à 14h place de l'Isée à vélo, enrôlée, en poussette, en skate ou à pied, et surtout dans la bonne humeur. Du 4 au 25 mars, le foyer culturel Juppie-Bar Oblicoandre propose Les femmes savent pourquoi, avec la pièce de théâtre cystée de Myriam Leroy, du cinéma, Mon nom est Clitoris, et Women Award, et des ateliers d'auto-défense. Ce mardi 3 mars, le collectif des femmes de Louvain-la-Neuve qui y est implanté depuis 1979, comme centre d'insertion socioprofessionnelle organise son colloque annuel sur le thème « Femmes, jeunesse et justice climatique ». Parmi les invités, Yawalapiti Watatakalu, militante indigène au Brésil, recevra le prix de la Voix des sans-voix. La quinzaine des femmes du 2 au 12 mars au Centre culturel de Philippeville propose une série de manifestations gratuites autour du thème de l'interruption volontaire de grossesse. Un film documentaire, Women donne la parole à 2000 femmes dans 50 pays. Il a été réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthur-Bertrand. À voir à partir du 11 mars, notamment au Vendôme à Bruxelles. Des programmes de la RTBF plus diversifiés pendant une semaine, la sortie du podcast Sorcières des Grenades et une émission spéciale sur Vivacité, le dimanche 8 mars, entre 18h et 20h, dans un créneau horaire généralement occupé par du foot. Oui, oui, Complètement fou devient Complètement fille présentée par Lise Burion, Gaëtan Vanquercom et Alice Devillet, avec la participation de Dominique Monami. L'émission laissera parole aux sportives et aux auditrices. Le 8 mars approche et, avec cette journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une foultitude d'événements culturels, sportifs, associatifs, agendas, subjectifs et non exhaustifs, pour vous aider à vous y retrouver. Cette année, les bouquets de fleurs sont en net recul, tandis que les événements engagés progressent. Pour ce mois de mars 2020, et même au-delà, de très nombreux événements vont s'enchaîner. Évoquons-les par région. Degrés 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 retrouvés en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Bruxelles, la manif dans la capitale, l'événement central sera bien entendu la grande manifestation du 8 mars, qui débutera à 14h sur la place de l'Albertine. Le collectif.ef 8 mars et la marche mondiale des femmes donnent également rendez-vous, des 10h pour des assemblées thématiques, des concerts et des discours. Une émission télé sera réalisée en direct de la manif avec, les femmes de ZinTV, Alte&Eco, En Marche, Axel, Rosa et la Ligue des Travailleux domestiques. La coupable ce n'est pas moi. Ni mes fringues. Ni l'endroit. Pour rejouer la performance devenue hymne mondiale du collectif chiens Lattesi, le rendez-vous est à 13h sur la place de l'Albertine. Cette action en amont de la manif ne concerne pas les hommes cis. La déclinaison belge de la marche mondiale des femmes veut cibler cette année la lutte contre le démantèlement de la sécurité sociale. A l'occasion des 75 ans de la sécurité sociale, nous voulons mettre en avant que lutter contre le démantèlement de la sécurité sociale, c'est aussi lutter contre les violences sexistes. A déclaré Marcella de Lapena, porte-parole de la marche mondiale des femmes belgiques. Le 9 mars sera aussi une journée de grève des femmes. Bruxelles, durant tout le mois de mars, dès ce lundi 2 mars, et jusqu'au 8 mars, le cercle féministe de l'ULB, organise sa semaine féministe avec notamment le 3, une rencontre avec Bruxelles, qui lutte contre la précarité menstruelle. Degrés, degrés, degrés pour recevoir les informations des grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici le mercredi 4 mars, rendez-vous au Parlement bruxellois pour une session d'enregistrement du podcast Kif, Taras avec Gracie et Roqueya Diallo, et le jeudi 5 mars, les grenades organisent aussi un Wikiton, pour visibiliser un maximum les femmes sur Wikipédia. Le théâtre de la parole, le 6 mars, accueille le cœur des femmes d'après le roman du féministe Martin Winkley. Le spectacle raconte l'histoire d'un jeune médecin débarqué dans un service de gynécologie. Il sera aussi joué le 26 mars au Centre culturel de Momigny. À Anderlecht, la commune propose une quinzaine des droits des femmes du 6 au 20 mars avec des ateliers sportifs, des marches exploratoires dans l'espace public, et bien d'autres ateliers, ciné-débats et spectacles. Au Centre culturel de Schaerbick, du 5 au 7 mars, le Festival 364 Elles accueillera notamment une exposition autour du collage, un concert des divas du gazon, et la projection de l'indispensable documentaire Au bonheur des dames sur les aides ménagères belges. Le samedi 7 mars, la Belfus Art Gallery propose une lecture de textes de femmes de lettres méconnues, en résonance avec les œuvres de l'exposition Women. Indrex posait. Cela se passe au 32e étage de la Belfus-Toway. Le 7 mars encore, le Festival du court-métrage indépendant court, Métrache présente une sélection spéciale, Females Troubles, aux riches claires, avec en première partie, la poétesse Pop-Biche de Ville. Avec cette séance, nous avons cherché à ne pas opposer l'homme à la femme, mais plutôt de les mettre côte à côte, en rassemblant une dizaine de films, qui traitent de féminismes engagés réalisés par des femmes, et par des hommes, dixitent les organisateurs. Toujours au rayon cinéma, le 8, Elle Tournant et Cinémathèque vous proposent de, re, voir brève rencontre de Kira Muratova et Britannia Hospital de Lindsay Anderson. Le week-end des 7 et 8 mars, le Festival Lézard Danse Urbaine 2020 fera une belle place aux femmes artistes et propose une réflexion sur la place des rappeuses dans la culture rale le dimanche à 15h. Pour faire la fête ce même week-end, comptez aussi sur PSSD Mademoiselle et leur programmation Bruxelles ou Onksntakove à l'Ancienne Belgique, au Burschubur, au C12, au Format, à Lavallée et au VK. Mot d'ordre, intersection, A in the intersectionality Feminisme Nisoba. Intersection, A in the mix Bétois en musique genre. De nouveau du côté du campus du Solbosch, le Cercle Opaque et le collectif Fraîche ULB proposent le 9 mars, une journée consacrée à la problématique des violences faites aux femmes. Programmation de haute qualité avec un atelier pour réfléchir à la notion de consentement, une expo de cinq jeunes femmes artistes engagées et une conférence sur les réactions en cas d'agression sexiste. La balsamine met les petits plats dans les grands, avec la deuxième édition de son vingtime du 12 mars au 4 avril. A ne pas manquer parmi une programmation hyper léchée, deux points, l'imprononçable titre de la performance de Laurette Moreau sur le sexe féminin. Encore d'autres expositions vous permettront aussi de renforcer vos connaissances théoriques, celles notamment sur les grandes féministes belges des années 70. Libérez les femmes, changez le monde visible, jusqu'au 24 mai au musée Bellevue. Visite guidée sur réservation. Et nous au quai 10 à Charleroi, Mars sera 100% femme de cinéma, dès ce mercredi 4 mars, et jusqu'au 25. Et les femmes dans le jeu vidéo seront aussi à l'honneur, le 15 mars à travers une sélection de jeux. A Charleroi encore, la plateforme citoyenne Femmes de Mars propose un mois d'action du 5 au 27 mars avec conférences, expos, dont l'immonquable dégrafe à la maison de la laïcité, ateliers, rencontres, mais aussi théâtres, concerts, et interventions en rue, autant de rendez-vous destinés à la réflexion et à l'action collective. Un mois au cours duquel seront mises en avant les femmes artistes, les femmes de l'ombre, les militantes, les entrepreneuses, les activistes, les expertes, les citoyennes qui se battent au quotidien pour faire évoluer nos sociétés. Cela donne envie d'être carolos. Soirée de lancement, le 5 et à retenir aussi, la soirée en nom mixité sur le thème du hainé par les Bruxellois de Teuf de Meuf le 19 mars. A Nivelle, le 8 mars, l'autrice Charlotte Couturier jouera à vie féminine Bienvenue, performance textuelle sur les insultes sexistes. A Mons, le 8 mars à 20h30, le film Tout peut changer, et si les femmes contaient à Hollywood de Tom Donahue, sera projetée à l'auditorium à Belle Dubois en présence de deux réalisatrices, Sarah Hirth et Virginie Gourmel, qui témoigneront de leur expérience. A Tournai, Mauvais Genre, Mon Corps, Ma Liberté du 28 mars au 4 avril propose un riche programme d'atelier, de lecture sous forme de balade ou d'arpentage, une expo émeute, du documentaire, de la sérigraphie, etc. Liège à Liège, on pédale pour l'émancipation des femmes. La cycloparade en est à sa troisième édition, et c'est à chaque fois une réussite. Rendez-vous donc le 8 mars à 14h place de l'Isée à vélo, enrôlée, en poussette, en skate ou à pied, et surtout dans la bonne humeur. Du 4 au 25 mars, le foyer culturel Jupy bar Oblicoandre propose Les femmes savent pourquoi, avec la pièce de théâtre cystée de Myriam Leroy, du cinéma, Mon nom est Clitoris, et Waman Awar, et des ateliers d'auto-défense. Brabant-Wallon ce mardi 3 mars, le collectif des femmes de Louvain-la-Neuve qui y est implanté depuis 1979, comme centre d'insertion socioprofessionnelle organise son colloque annuel sur le thème femmes, jeunesse, et justice climatique. Parmi les invités, Yawa Lapiti Watatakalu, militante indigène au Brésil, recevra le prix de la voix des sans voix. Namur La quinzaine des femmes du 2 au 12 mars au Centre culturel de Philippeville propose une série de manifestations gratuites autour du thème de l'interruption volontaire de grossesse. Et partout, un film documentaire, Waman donne la parole à 2000 femmes dans 50 pays. Il a été réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthur-Bertrand. À voir à partir du 11 mars, notamment au Vendôme à Bruxelles. Des programmes de la RTBF plus diversifiés pendant une semaine, la sortie du podcast Sorcières des grenades et une émission spéciale sur Vivacité, le dimanche 8 mars, entre 18h et 20h, dans un créneau horaire généralement occupé par du foot. Oui, oui, complètement foot devient complètement fille présentée par Lise Burion, Gaëtan Vanquercom et Alice Devillet, avec la participation de Dominique Monami. L'émission laissera parole aux sportives et aux auditrices. Si vous souhaitez contacter l'équipe des grenades, vous pouvez envoyer un mail à l'esgrenade.frtbf.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.